BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Aude, comment s'est passé le week-end sur les cryptos ? On reste sur un marché relativement stable, même légèrement négatif sur les dernières 24 heures. Le bitcoin qui a baissé de 0,13% à 42 631 euros dollars, 2290 pour l'Ethereum. Pourtant, techniquement, des figures chartistes semblent dessiner une tendance haussière sur le moyen terme. Notamment, une figure nommée épaule tête épaule sur le bitcoin. Et ça, ce serait donc de bonne augure. Et ce matin, Aude, vous voulez nous parler du Salvador ? Oui, le Salvador qui salue la réélection de son président bitcoin. C'est Nayib Bukele, le premier président à avoir donné cours légal au bitcoin. Il a été réélu cette nuit, enfin, c'est ce qu'il annonce à plus de 87% des voix. C'est un plébiscite. Alors, Bukele est ultra populaire dans son pays. Mais rendons à César ce qui est à César. C'est aussi sur son action politique, sur la sécurité qu'il a donc été réélu parce qu'il a mis fin à la guerre des gangs. Donc, on l'appelle le dictateur cool, figurez-vous. Il parle avec sa casquette à l'envers. Mais surtout, il croit au bitcoin pour stimuler l'emploi, l'inclusion de personnes en dehors de l'économie formelle. Mais alors là, ça met du temps à venir. Depuis qu'il a annoncé ça il y a trois ans, dans les faits, le bitcoin reste la monnaie d'une élite. Seulement 1% de la population salvadorienne l'utilise, surtout des jeunes qui travaillent dans le domaine de la tech. Naïb Bukele aussi, il avait prévu une ville bitcoin, Bitcoin City. Là, les avancées ne sont aussi pas très encourageantes. L'idée fondatrice était d'abord que l'énergie géothermique générée par un volcan proche puisse alimenter la ville et puisse alimenter aussi les ordinateurs de minage. Mais tout reste encore à construire. Il semblerait que les investisseurs ne se bousculent pas au portillon. Alors là, la bonne nouvelle c'est qu'il y aura tout un deuxième mandat pour pouvoir construire Bitcoin City au Salvador.